S'il y a un pays où la vaccination marche bien, c'est l'Espagne, premier pays d'Europe à atteindre l'immunité collective. Selon la revue médicale de Lancet, son étude montre que depuis deux mois en Espagne, les chiffres de l'épidémie sont au plus bas. La correspondance depuis Barcelone d'Henri Delaguerri. A la fin de l'été, lorsque l'Espagne a levé les dernières restrictions Covid, les spécialistes s'attendaient à un rebond de l'épidémie. Il n'en a rien été. Les cas Covid et les hospitalisations ont baissé. Depuis deux mois, le taux d'incidence se stabilise autour de 25 cas pour 100 000 habitants. C'est deux fois moins qu'en France. Ces bons chiffres s'expliquent par le succès de la campagne de vaccination. 80% des Espagnols ont reçu leurs deux doses. Félix Delojo est médecin en Andalousie. C'est grâce à la diligence du peuple espagnol qui a bien revenu à la campagne de vaccination que maintenant nous sommes dans une situation assez privilégiée. Les réfractaires aux vaccins sont si peu nombreux que l'Espagne n'a jamais eu besoin d'instaurer un pass sanitaire. Pour la revue The Lancet, le pays est donc en passe d'atteindre l'immunité de groupe. C'est un succès à mettre au crédit des Espagnols qui, en général, continuent de respecter les gestes barrières, dont le port du masque. Un masque qu'il faudra garder, selon l'urgentiste Pierre Malcher. Même s'il y a une tendance dans les différents pays européens et du monde à retirer son usage obligatoire, le port du masque était et reste la clé du contrôle de la maladie. Et c'est pour ça, par exemple, que le masque reste obligatoire dans toutes les écoles d'Espagne. Barcelone, Henri Delaguerre, Europe 1.